Musique On ne pense pas forcément à la promotion quand on tourne un film, heureusement d'ailleurs. Et puis, il y a les aléas des sorties qui font que parfois deux films sortent à une semaine d'intervalle, ce qui est le cas pour Sans Arnien, les violences, qui sortent 6e mercredi, et Cash qui sort mercredi prochain, donc voilà, ça fait un petit cumul. C'est pas désagréable de se voir en couverture de magazine, au contraire, c'est flatteur, et on se dit qu'on intéresse les gens et la presse en tout cas, donc c'est tout sauf désagréable. Vous faites toujours les mêmes rôles, vous n'en avez pas assez, vous ne voulez pas passer à autre chose. Et c'est pas vrai que je fais toujours les mêmes rôles, c'est vrai que c'est plus dans le registre de la comédie ou du cinéma populaire. Alors, dans cette question, moi je vois quelque chose comme si on reprochait au cinéma populaire justement ce côté populaire, et comme si c'était péjoratif, je ne trouve pas que ce soit péjoratif, au contraire, d'être populaire, donc voilà. Quand j'ai fermé ce scénario, je me suis dit, mais vraiment, mais je n'ai rien compris, je me suis fait balader du début à la fin, et je l'ai fermé en me disant, ah c'est fort quand même, donc vraiment un très très bon scénario. Lui, c'est Cash. Champagne. Il a du charme, du talent, de l'audace. Est-ce que tu veux m'épouser ? Rien ni personne ne lui résiste, mais c'est aussi un grand arnaqueur. C'est bien, parce que tous les scénarios ne sont pas formidables. Et puis, Garance, un personnage de Garance qui me plaisait, parce que c'était à la fois une jeune première, et je n'ai jamais eu ce genre de personnage de jeune première, de fille bien élevée, et qui est un personnage à double facette, voire même à triple facette. Et puis, le casting, le film choral, Jean Reynaud, Jean Dujardin, Valéria Golino, François Berléand, Clovis Corniak, enfin voilà. J'en passe. Tu joues ou tu te dégoubles ? Je te préviens, là, je ne stimule pas. Je ne m'en rends pas compte. Vous imaginez si je vous disais, oui, c'est vrai, vous avez raison, je sais. C'est très dur, c'est très très dur. Non, mais franchement, je n'en sais rien. Fantasme, je ne sais même plus ce que ça veut dire, l'objet de fantasme. Mais ça me plaît et ça ne me plaît pas. Enfin, ce n'est pas à moi de me soucier de ça. Moi, j'avance avec ce que j'ai en moi et j'essaye de faire du mieux possible. Il y a de plus en plus Meryl Streep. C'est une femme que je trouve à la fois, il y en a plusieurs des femmes comme ça, une femme que je trouve à la fois sublime et qui sait ne pas être belle parfois. J'aime beaucoup ça. Julia Roberts, elle a ce côté-là. J'aime bien cette phrase. Alors, je ne vais pas me la jouer, je ressors des phrases. Mais c'est Simone de Beauvoir qui dit la vraie beauté est irrégulière. Et je trouve que pour une actrice, c'est très important d'être ce genre de physique, d'être à la fois belle parfois, d'être fragile, d'être pas belle. Romy Schneider, elle avait ce côté-là où elle avait un côté tellement, une beauté tellement incroyable et en même temps une cassure qui la rendait parfois si fragile qu'on se fichait complètement de sa beauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !